Bon les gars, j'espère que vous allez bien, un nouveau vlog Aujourd'hui c'est le fameux jour, on part à Bali Et vous allez découvrir ma nouvelle villa, ma nouvelle maison Là où je vais crèche pendant une semaine Parce qu'après je vais changer de maison normalement au bout d'une semaine Donc ça va être très très cool C'est incroyable, un logement à 3 millions C'est une dinguerie Donc là les gars, mais juste regardez derrière moi là C'est pas incroyable On est à l'aéroport là de Singapour frère T'es mal l'aéroport de Singapour Déjà les taxis ils sont incroyables Regardez la végétation qu'il y a ici et tout Faut dire les gars il est 7h du matin Il fait déjà 20h du mai Donc bon, il fait chaud Et là on descend encore un peu plus au sud J'ai beaucoup trop hâte là Bon les gars, je suis un big touriste Regardez, on est à peine dans l'aéroport Mais regardez la tronche de l'aéroport Regarde, t'as des fleurs un peu partout T'as des decorations un peu partout Et regarde Regarde le Louis Vuitton frère Il est magnifique J'aime pas cette marque Il est magnifique Tout le monde s'arrête de faire des photos Tellement il est joli Mais je sais pas comment vous expliquer Mais je sais pas, mais t'es ma conseiller Il y a un Dior là-haut Il y a un Chanel Il y a tout C'est incroyable cet aéroport Il est tellement beau Il est magnifique C'est un truc de ouf Là je vais chercher de l'eau Parce que j'ai soif Parce que mon vol il est que dans 2h Mais je suis déshydraté là Et maintenant c'est le moment du décollage Et évidemment on m'a servi un petit plat au repas C'était quand même assez spécial Regardez, petite salade avec des pâtes Des oeufs Je sais plus ce qu'il y avait dedans Des crevettes je crois Et on a goûté C'était quand même assez cool Téma la tronche du mec à côté de moi Qui me juge sa mère Pendant que je fais ma dégustation Et surtout Téma ma tronche Qui voit que ça pique sa mère Ah c'était affreux de ouf C'était trop piquant Et j'étais qu'au début de mes surprises On atterrit à Singapour Et c'est parti guys Bon bah les gars on est enfin arrivé à l'aéroport On est enfin à Bali Ah oui And I go back Ok Vous voyez les gars Petit camion J'ai du bâti Bon on va aller là-bas Hop là Petit stress à la base Parce qu'il fallait changer de l'argent J'ai échangé là Les gars dans ce pays je suis millionnaire Là dans ma poche J'ai 8 euros C'est aberrant frère 1 euro là-bas c'est 14 400 Il y a une heure et demie de route Et après bah les gars Je vais vous montrer mon hôtel Je vais vous montrer ma petite villa Comment ils appellent ça Qui a coûté 3 millions Bon ça vaut 200 euros en vrai Mais c'est une villa à 3 millions Donc le titre Un peu putaclic Mais ça passe Donc bah les gars On se retrouve plus tard Allez ciao Bon bah voilà les gars On est arrivé On est passé du téléphone à la caméra Parce que là maintenant Je peux enfin la sortir Je suis enfin arrivé à mon hôtel Je vais vous faire visiter Mais c'est une dinguerie déjà Attendez Premier truc qu'on m'a offert Quand je suis arrivé direct Un jus de pamplemousse Méga frais C'est incroyablement bon Je connaissais pas C'est vraiment très très bon On va faire un tour de la villa Et après on va discuter un peu Mais ça me choque A quel point il fait chaud sa mère Donc voilà les gars C'est une petite maisonnette Comme ça etc Et tout Vous rentrez Hop Vous avez un énorme Leaking size Avec un truc pour s'asseoir là Hop Et une télé Et en plus C'est climatisé Parce que Là ça va Très honnêtement Il fait 21-22 Il fait pas très chaud Mais ça peut monter jusqu'à 30 degrés Et en plus Il fait très humide Donc ça peut être chiant Tu vois Après simplement Le room tour Il va très rapide Là c'est une petite pièce Tu vois Où je bois Parce que forcément Il n'y a pas de l'eau courante ici Donc tu vois C'est ils te mettent des bidons Pour boire Il y a de quoi faire du café Etc Il y a un mini coffre-fort Etc Pour ranger les affaires J'ai rangé mes affaires ici Et après on a la salle de bain Qui est quand même Hyper stylée quand même Avec une vasque Avec une énorme vitre Yo l'équipe Et là Je pense que la bain On vous rendait pas compte De la taille Déjà c'est en pierre Mais vraiment en pierre Mais tu peux foutre Deux kéoni dedans Attends Genre je suis pas petit quoi Déjà Ça m'arrive là Donc imaginez Si j'en pis Ça m'arrive au genou Et Très honnêtement Je peux disparaître Dans la baignoire Bah je pense que là Vous me voyez même pas en fait Ça va l'équipe C'est putain d'immense Qu'est-ce que c'est Que cette baignoire C'est un truc doux C'est bizarre que ce soit en pierre Mais je trouve ça incroyable Donc voilà Ma villa A 3 millions Bah ouais Le truc c'est que là-bas Comment vous dire C'est allégé Les prix sont démentiels Vous voulez que je vous montre Je vais flexer Je vais pouvoir flex C'est la première fois Dans ma vie Que je vais pouvoir flex Et vous allez vous rendre compte De pourquoi je peux flex Les gars J'avais tiré de l'argent Parce que j'avais Pris 600 euros en espèce En France 1 euro Ça me donnait 13 500 roupies Et en arrivant à Bali A Bali Je suis à 14 400 Pour 1 euro Ce qui fait que les gars Quand j'ai donné mes 560 euros Parce que j'avais dû gaspiller 40 euros Pour acheter un visa Qui était pas prévu Les gars J'ai l'impression d'être Un trafic ente mec T'es mal Cette liasse de billets Qu'on m'a donné Là il y a 80 billets De 100 000 Là les gars C'est terrifiant à montrer Il y a 8 millions Oui vous avez bien entendu 8 millions de roupies Les gars Je suis multimillionnaire Dans ce pays Pour 600 balles 8 millions C'est bon pour vous 8 millions J'ai jamais eu autant de thunes Dans ma vie Dans les mains comme ça Et 100 000 C'est les plus gros billets Qu'on peut avoir dans ce pays Donc bah voilà les gars Tout simplement J'espère que vous avez kiffé Le petit tour de la villa Il y a une piscine Je vais aller me baigner à la piscine Parce que j'avoue Que j'aimerais bien me détendre Voilà les gars J'espère que vous kiffez ces vlogs Allez on se retrouve Dans une prochaine séquence Je sais pas ce que je vais faire Mais t'inquiète Les gars il y a un gars qui est port Eh Regarde moi Parmène sale tronche Oh la tête qu'il a Qu'est ce qu'il est pas beau Il est moche Eh tu es moche mon ami Tu es moche Je suis en train de me donner Tranquille Écoutez le bruit Il y a pas de la piscine Ça vient de par là bas J'arrive pas à savoir ce que c'est J'arrive même pas à savoir si c'est un animal Ou si c'est un truc industriel Voilà le bordel que ça fait Le dernier endroit que je vous ai pas présenté C'est ça les gars La piscine Regardez comment elle est incroyable Avec la vue derrière C'est pas insane Donc voilà les gars Je vous ai tout présenté J'avais pas trop envie de le faire à la caméra Parce que pareil tu vois Il y a des gens et tout Donc j'ai pas très envie Que les gens crament etc Et tout ça Donc tu vois J'en bouge pas forcément Voilà Donc voilà les gars Voilà Je vais séjourner pendant une semaine Parce qu'après dans une semaine Je change d'endroit Mais demain je crois qu'il y a le mec Avec qui était dans ma voiture là Il va revenir Et je vais lui dire Tout ce que j'ai envie de voir Visiter et tout Et avec lui Peut-être qu'on va aller faire des chemins Il va aller me présenter Et ça va être mon guide en fait Donc voilà les gars Je vous tiens au courant Et à plus tard Frère ça vient juste de là là Et je vois rien Et là il y a deux lézards dans ma chambre J'ai trop peur sa mère Qu'est-ce que c'est que ce bruit du démon Il y a que des trucs qui me vont flipper Il y a que des trucs qui me vont flipper Alors moi je suis une grosse tapette Mais regarde Déjà Là il y a des lézards sur mon mur Mais ça c'est mignon encore Il est tout mignon Oui il a parlé de mien le bruit Ok Mais ce bruit je sais pas d'où il vient Et démarre c'est quoi ce truc de ouf Qu'il y a sur mon putain truc C'est une sauterelle ça Là il y a un petit lézard dans ma chambre Coucou toi On dirait du plastique frérot Ouais j'ai vu ta longue frérot Il y en a un là-haut Un là Et là il y a un truc sur mon truc Toi tu vois Ah je suis désolé Normalement il faut protéger les animaux Mais quand c'est des trucs comme ça Moi ça me fait juste flipper sa mère Et là il y a un truc Mais je pense qu'il est juste sur mon toit D'ailleurs on est en enquête criminelle C'est ma première nuit Je suis déjà en train de flipper mes morts Parce que moi je suis une vraie tapette des animaux Mais un truc de ouf Tu vois pas des animaux Des insectes Une vraie tapette des insectes Bon si je trouve là le bruit sa mère Parce qu'en fait ça fait plusieurs fois que je l'entendais Mais j'ai oublié de filmer Là vous l'avez entendu Donc voilà quoi Donc attendez je vais essayer de voir dehors Si on le voit ce que c'est C'est horrible ce bruit Je sais pas d'où ça vient C'est horrible Ça vient dans le toit Ah ouais il est juste en fait là Là je viens d'entendre Ça vient de là Exactement là Mais je peux pas le voir De ce que je suis compris Je suis allé demander à l'accueil C'était quoi On m'a dit c'était un gecko C'est des énormes lézards Sa grande tente Et il est là ou Quelque part par là Bon les gars je vous récupère Je pense pour la dernière partie de cette vidéo Pour la dernière partie de ce vlog Premier repas à Bali Je me suis fait servir un repas Les gars ça coûte 4 euros Il vient à peine de me servir Je crois 3,80 euros j'ai payé je crois Et regardez ce que c'est Là t'es tout attendez Je vais mettre le flash Parce qu'aujourd'hui vous voyez rien Ouais Oh c'est pas mal en vrai Donc voilà les gars C'est la fin de ce premier vlog De ce premier vlog officiel à Bali J'espère que vous avez bien aimé Hésitez pas Les pouces bleus Les abonnements Les commentaires Vous le savez Je vous fais tous des gros bisous C'était Keoni A demain pour un prochain vlog Sous-titrage Société Radio-Canada